Motivation quotidienne numéro 35 Évaluer ses qualités Tu te poses des questions sur les qualités que tu as. Tu doutes de tes qualités. Je voudrais que l'on puisse évaluer ensemble des domaines de ta vie où tu pourras voir quelles sont les qualités que tu as. 1. Sur le plan familial Quelles sont tes qualités? Peut-être que tu es un bon père ou une bonne mère. Un bon compagnon, tendre, affectueux. 2. Sur le plan financier Peut-être que tu as un bon sens de l'épargne. Ou tu as le flair pour les opportunités d'affaires. Tu es un bon investisseur. 3. Sur le plan professionnel Bon travailleur Honnête Intègre Et loyal 4. Sur le plan intellectuel Tu as peut-être un bon sens de l'épargne. Tu as peut-être l'esprit vif. Tu es studieux, critique, positif. Tu as un sens poussé de l'analyse, un esprit de synthèse. 5. Sur le plan bien-être et santé Tu es peut-être un bon sportif. Une connaissance totale du bien-être, un facilitateur, un motivateur. 6. Sur le plan loisir et détente Peut-être très bon animateur Tu sais mettre de la bonne ambiance. Tu es un véritable cordon bleu. 7. Sur le plan spirituel Tu es peut-être un bon fidèle, un bon enseignant de la doctrine. Tu es sensible à la nature et aux besoins spirituels des autres. Nous avons fait le tour des domaines très importants de toute vie humaine. Regarde bien, tu as sûrement une qualité. Entretiens-la et fais-la grandir. Africaine et africaine nouveau, ivoirienne et ivoirien, bois de manioc. La sagesse africaine, dans un de ses proverbes, dit Si tu as une seule dent dans ta bouche, fais toujours en sorte qu'elle soit blanche. Prends soin de tes qualités et mets-les au service de la communauté humaine. C'était ton coach, Paul Blancharake. Influenceur au naturel, bois de manioc. A demain pour une autre motivation.